Générique 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 Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin sur 6K. Générique 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 Ce n'était pas juste de voir le peuple véninois souffrir les martyrs après que nous avons, disons, engagé beaucoup d'énergie et de réflexion pour que ce peuple-là, ce pays-là se mette sur la voie de la démocratie. Donc pour nous, il y avait un défi républicain à relever, celui de faire en sorte que l'on ne baillonne pas les libertés, que quelle que soit la puissance du pouvoir que nous avons en face de nous, que force reste à la loi et que chaque citoyen se sente libre d'aller et de venir et surtout d'exprimer ses opinions. Donc c'est contre ce débordement, cette dérive dittatoriale-là que nous sommes insurgés et c'est ça qui explique notre positionnement aux côtés des étudiants. Alors, parlons à présent de cette conférence de presse du vendredi dernier, Prince Boris Aki, vous avez formulé une série de dénonciations et de revendications. Vous êtes par exemple insurgés contre les empêchements répétits des mouvements d'étudiants et les menaces qui planeraient sur les organisations étudiantines et leurs responsables. Merci beaucoup. Au cours de la conférence de presse, nous avons exposé en quelque sorte la situation de façon globale. Parce que l'on a tenté de présenter la situation autrement à l'opinion publique. On a manqué de dire qu'avant que les étudiants ne décident en Assemblée générale le 25 juin 2016 de boycotter les compositions à la faculté, à l'ex-faculté, des lettres à l'ex-flash, que les responsables étudiants ont joué le tout pour le tout pour que l'on se retrouve dans un cadre de dialogue permanent, pour que l'on ne tombe pas dans le même piège que l'année précédente. Parce que, qu'ils vous souviennent, la flash et l'université d'Amour-Eclavie ont été secoués par un violent mouvement de protestation contre la suppression de la session de rattrapage qui est en quelque sorte un fondamental du système LMD. Et l'ancien président de la République, le Dr Thomas Bouniaï, lorsqu'il donnait de l'argent aux autorités d'université 622 millions, pour être plus précis, leur demandait en même temps d'organiser un séminaire évaluation sur le système LMD pour que les uns et les autres soient fixés sur les tenants et les aboutissants de ce système-là. Finalement, ce qui n'a pas été fait, c'est pourquoi les étudiants ont décidé de protester à nouveau contre la suppression de la session de rattrapage à la flash. Et c'est pourquoi on a exclu 21 personnes de l'université d'Amour-Eclavie. D'un étudiant. Pour certainement, on n'a pas 21 étudiants. Il y a bien su cette liste de 21 des gens qui ne sont inscrits, ne pas à l'université d'Amour-Eclavie. C'est dit que la décision, elle est arbitraire, elle n'a pas été mûrie. D'ailleurs, le recteur Brice Sincé nous a confié que si la flash lui proposait l'exclusion des responsables étudiants, eh bien, que lui va signer sans y réfléchir. Il y a aussi que le règlement pédagogique de la flash autorise vraiment le conseil pédagogique de la flash à se transformer, en cas de besoin, en conseil de discipline. Mais dans ce cas, il se doit de s'élargir à deux responsables étudiants, ce qui n'a pas été fait. L'autre chose qui n'a pas été faite, c'est qu'on n'a pas écouté ceux qu'on accuse d'actes de vandalisme, de voies de faits et autres avant de les exclure. Justement, vous avez mené des luttes et le gouvernement vous reproche beaucoup de choses. Par exemple, le fait d'avoir déversé des expriments dans des amphithéâtres pour empêcher le déroulement des cours, le fait d'avoir fait recours à des hommes en uniforme pour semer l'intérêt sur le campus universitaire d'Abo-Mekalabi, on ne pourrait pas dire, par exemple, que ce sont des méthodes saines de lutte. Merci beaucoup. Nous sommes dans un état de droit. Permettez-moi de finir rapidement avec l'exclusion très rapidement des étudiants. Donc, on ne nous a pas écouté, ni au décanat de la Flashe, ni au rectorat. Et puis, on ne nous a jamais notifié la décision qui prétend nous exclure de l'université pour cinq années. Alors, pour revenir à la question que vous venez de me poser, le gouvernement nous accuse d'actes de torture, de vandalisme, de zones rouges ou de lignes rouges, je ne sais quoi, pas érigées à l'université d'Abo-Mekalabi. Mais nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit où, lorsque des individus commettent des actes qui sont hors la loi, on va chercher les preuves et on éteinte des procès en bonne et du faux contre eux. Ce qui n'a jamais été fait. Ce qui n'a jamais été fait. Vous le dites, qu'il n'y a jamais eu d'actes de terre sur le campus de l'université d'Abo-Mekalabi, qu'il n'y a jamais eu d'excréments déversés dans les amphithéâtres, par exemple. Nous avons commencé ce mouvement de boycott le 25 juillet 2016. Et je vous assure, vous pouvez ne pas me croire, malgré l'arsenal gigantesque, d'hommes en armes, de véhicules anti-mulles, de tout ça, de la police, de l'aube, des CRS, des gendarmes et autres, nous ne sommes jamais allés aux extrêmes. Je ne sais pas pourquoi on présente la situation comme telle. On nous accuse d'avoir déversé des excréments dans les salles de cours. J'ai pour l'habitude de dire, ou bien de faire savoir l'opinion, que les salles de cours dans les universités publiques du Bénin et à l'université d'Abo-Mekalabi en particulier, sont gardées par des vigiles. L'UAC a un budget pour ça. C'est-à-dire que l'UAC a une ligne dans son budget annuel pour ça. Et les salles de cours, les infrastructures construites à l'université sont gardées par deux vigiles au moins. Par amphithéâtre, par salle de cours, par laboratoire, par bibliothèque. Je ne vois pas la possibilité pour des étudiants d'aller déverser des excréments dans les salles de cours pendant que des vigiles les gardent. Et il n'y a pas à l'université, il n'y a pas que les étudiants. L'université est une communauté. Il y a les étudiants, il y a les enseignants, il y a le personnel technique, administratif et de soutien. Et puis, il y a les stagiaires qui viennent d'autres pays. Et puis, il y a les visiteurs. Une façon de dire que cela pourrait arriver de toutes parts, c'est ça ? De toutes les façons, ce que je sais, c'est que les amphithéâtre, les salles de cours, les infrastructures sont gardées à l'université. Et donc, ce n'est pas possible que des étudiants aillent déverser de la chose. Je vais revenir à vous, Boris Ake, vous, d'Assyro Basabi. Pour vous, ce sont des acquis démocratiques et des libertés qui sont en jeu. Et pourtant, le gouvernement reproche aussi des choses à ces étudiants que vous soutenez. Le fait, par exemple, d'avoir déversé des excréments dans les salles de cours pour empêcher que les cours ne se déroulent. Le fait d'avoir fait recours à des hommes en uniforme pour semer la terreur sur le campus. Est-ce qu'il s'agit là quand même de méthodes saines de lutte ? Non, je crois qu'à long terme de mon intervention, j'ai dit tout à l'heure que nous n'étions pas en train d'apporter un soutien aux étudiants. Il faut que ce soit clair. On ne soutient pas les étudiants. Mais nous travaillons pour qu'on remette, qu'on restaure dans ce pays ce qui a été acquis de haute lutte. Ici, un gouvernement dispose de beaucoup de moyens d'investigation, de beaucoup d'outils pour maintenir de l'ordre public quelque part. Et lorsqu'on en arrive à une situation où, un, on dit qu'on interdit à une fertière de mener les activités pour lesquelles elle a été mise sur les fonds baptismaux, dans l'espace qui est son espace, il y a déjà un problème. Deuxième chose, lorsque, hors de cet espace-là, on empêche encore l'expression de la liberté de la parole, ça veut dire que ce qui était visé comme objectif n'était véritablement pas de réprimer les actes qui sont exposés. Mais c'est plutôt d'aller sur un chantier et on crache ça. Si l'objectif du gouvernement était de réprimer les actes qui ont été, disons, cités, si là, les excréments, disons, les actes de vandalisme, voyoucrasie, tout ça, là, il y a une procédure. Cette procédure-là est laissée de côté et on s'occupe de la liberté d'expression et d'association. C'est un problème. Donc, nous, on ne peut pas rester indifférents lorsqu'on avance certains arguments. Ce n'est pas parce que les gens se sont constitués en association qu'il y a eu cette dérive là-dessus le campus. Ce n'est pas parce qu'on aura empêché les gens de parler que les dérives qui sont, disons, dénoncées n'arriveront pas. Parce que ce que nous sommes en train de dire et que le peuple doit retenir et que le gouvernement aussi doit retenir, nous, nous sommes en train de dire les éléments, les fondamentaux de la démocratie, ne peuvent pas être remis en cause pour quelque raison que ce soit. Le gouvernement a l'assionale de sécurité, le gouvernement a le budget pour investiguer et situer les responsabilités, donc on ne peut pas se réfugier derrière une situation qu'il présente comme étant une situation non contrôlable pour dire que voilà, à partir de cet instant-là, on ne va plus être en association, on ne va plus parler, c'est ce que nous nous refusons. Maintenant, au-delà de tout ça, admettons même qu'il y a eu tout ce qu'on dit là sur le campus. Depuis qu'ils ont pris ce décret-là, pour dire que c'est une mesure conservatoire, il y a un délai pour tout. Ce délai-là, nous estimons qu'aujourd'hui il commence à être très long. Parce que le recteur de l'université est clôturée, pour ce que je sais aujourd'hui, donc on peut l'aller, les allées et venues sur le campus, on peut bien les filtrer. Et donc, si l'on met en place un dispositif de sécurité correcte à l'université, on pourra bien et bien identifier ceux qui sont des personnes hors-la-loi qui fréquentent l'université. Bon, qu'on ne fasse rien de tout ça et qu'on se mette à pourchasser les étudiants parce qu'ils veulent parler. De quoi a-t-on peur ? De quoi a-t-on peur ? Moi j'ai suivi cette conférence de presse, je n'ai rien vu d'extraordinaire dans ce que les étudiants ont dénoncé. On a toujours dénoncé ça. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui ont dénoncé ça. Pendant qu'ils étaient étudiants sur le campus, nous avions fait ensemble ces luttes-là. Et on sait très bien que les étudiants, on n'a pas une école où on forme à la vie associative. On n'a pas une école où on forme au leadership véritablement. C'est à l'université que les gens s'essayent dans les associations, dans le mouvement. Alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut que nous ayons demain des gaudillots, des gens qui n'ont aucune vie associative, qui n'ont aucune expérience. On n'a plus d'internet, on n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre de brassage où l'on apprend à s'exprimer en dehors de l'université où on ne commence pas à gagner en maturité. Et qu'on dise qu'à ce niveau-là précisément, qu'on ne veut plus qu'on parle, qu'on ne veut plus que les gens se réunissent. Il y a de danger. Donc c'est ça que nous ne voulons pas. Et pour nous, tant qu'il en sera ainsi, ils nous verront debout pour dire non et non. Parce qu'ici c'est le Bénin. Ici c'est le Bénin, on ne fait pas n'importe quoi au Bénin. Vous avez l'impression que ce n'est plus le Bénin ? Non, il semble qu'on est en train de transformer notre pays en un pays qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça que je dis, au lieu d'un Bénin révélé, peut-être que c'est eux qui veulent se révéler aujourd'hui sur des images que nous n'avions pas vues venir au moment où nous étions en train d'engager la lutte pour changer l'ordre des choses. Donc je crois que le président de la République doit prendre la mesure des choses. C'est trop facile. Lorsqu'on a la responsabilité, c'est lui qui a la responsabilité de conduire le Bénin pour les 5 années qui viennent. C'est lui qui choisit ses collaborateurs. S'il y a un excès de zèle quelque part, il faut qu'il ait le courage de taper sur la table. Je ne suis pas sûr, je crois, je continue de le dire, que le président Talon est engagé les gens pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Si c'est vraiment cela, on va prier pour que vraiment ce mal soit estirpé parce que ce n'est pas normal que des gens qui ont profité des voies démocratiques pour venir au pouvoir veuillent instaurer l'autocratie. Prince Boris Ake, vous avez également dénoncé la hausse drastique des frais de scolarisation et frais connexes. Vous avez parlé par exemple du master qui est passé de 451 000 francs CFA à 651 200 francs CFA. Vous avez parlé de 35 000 francs CFA de frais pour le thème de mémoire, de 100 000 francs CFA payés pour les nouveaux bacheliers non sélectionnés et qui désirent s'inscrire à la FAST. Le paiement d'une somme de 1 500 francs CFA pour les études de dossier dans le cadre du choix des filières après l'obtention du baccalauréat. Expliquez-nous un peu de quoi s'agit-il concrètement. Merci beaucoup. Juste après la prise du décret qui interdit jusqu'à nouvel ordre les activités des associations fêtières des étudiants. C'était pris le 5 octobre 2016. Juste après ça, les autorités universitaires, que ce soit au rectorat, qu'au décanat, ont commencé pas prendre à une vitesse effrénée des actes et des décisions qui franchement n'arrangent pas du tout les étudiants. Tenez on dit, l'étudiant s'est inscrit à la scolaïté centrale. Mais on dit, après ça, tu dois encore aller t'inscrire à quelque chose qu'on appelle inscription pédagogique. C'est 1050 francs. Bon, officiellement c'est 1000 francs. Mais quand tu vas à la banque pour payer, la banque te demande de déposer 50 francs là-dessus. On dit, avant de suivre un tel cours d'un tel professeur, il faut acheter un tee-shirt. Le tee-shirt qui coûte le plus cher, coûte 1500 francs. On vend ça aux étudiants à 2500 francs. Prenez la FADESPE qui compte près de 30 000 étudiants. Lorsque chaque étudiant remet 2500 francs pour acheter un tee-shirt, on voit ce que ça fait, on fait le calcul. Et si tu n'as pas le tee-shirt là, c'est que tu ne vas pas suivre le cours. On dit, à la fin s'en dit, d'abord, on instaure une politique de sélection des nouveaux passionnés. Le gars, le baccalauréat, il désire s'inscrire à la FASTE, faculté des sciences et techniques. On dit non, tu constitues des dossiers, normalement, tu viens t'époser. En y ajoutant 1000 francs. Et c'est après étude des dossiers qu'on retient ceux qui pourront s'inscrire à la FASTE. Est-ce que cela n'est pas dur à des échecs répétés, enregistrés à la FASTE ? Beaucoup s'inscrivent à la FASTE, mais n'arrivent vraiment pas à réussir. Non, 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 ce n'est pas une raison. Lorsque tu as passé une année, tu n'as pas pu l'obtenir, une seconde fois, tu n'as pas pu. Tout le monde sait qu'à l'université, on a joué les gens. Non, ça, ce n'est pas une méthode nouvelle. Et l'étudiant n'a pas demandé à rester dans de mauvaises conditions d'études. Non, pas du tout, parce qu'à la FASTE, par exemple, à la FASTE, il n'y a pas deux, trois, quatre, cinq, six laboratoires. Non, non. Il y a un seul laboratoire. Justement, pour améliorer cette condition. Ces frais qui ont été créés entre-temps, que vous dénoncez, n'est-ce pas ? Pour améliorer quand même, un temps soit plus, ces conditions. Parce que tant qu'il n'y aura pas de l'argent, il n'y aura pas l'amélioration des conditions. Non, 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 pas du tout. Notre loi fondamentale a été claire là-dessus. L'État a su de façon progressive la catuté de l'éducation. C'est ça. Donc, après sélection, on retient quelques étudiants, quelques nouveaux bacheliers, et puis on dit, bon, vous autres, là, la masse qui est laissée sur les carreaux, chacun de vous paye 100 000 francs avant de pouvoir s'inscrire. Est-ce que ce n'est pas de l'injustice, c'est ça ? Nous avons tous le bac, on vient à l'université, toi, on te retient pour t'inscrire, parce que moi, je ne suis pas retenu, on me demande de payer 100 000 francs. Vous estimez que c'est... À la flash, je reviens à la flash. Pour avoir ton thème, ton thème de mémoire, on te demande de payer 35 000 francs. Je n'ai inscrit, ne pas. Le recteur, je pense qu'en 2013 ou en 2012, a pris un acte pour fixer les frais que l'on doit payer à l'université. Et, entre autres, c'est essentiellement pour les frais de retraite d'actes. Mais, à la flash, pour soutenir, pour avoir le thème de ton mémoire, on te demande de payer 35 000 francs. Et même si tu ne soutiens pas, parce que, au département d'anglais, personne ne soutient. Personne ne soutient. Mais on le prend quand même, les Français et les Français. Les Français et les Français sont pris pour quoi ? Vous estimez que ce sont des crimes que conchent des étudiants. Je vous dis qu'en espagnol, en espagnol, lorsque les camas finissent de composer, on le demande de déposer de l'argent. Souvent, c'est compris entre 400 francs et 1000 francs. Si tu ne déposes pas, ça, on ne corrigera pas ta copie. En philosophie, on est pour des travaux dirigés aux camas. Dans quel pays ? On est pour des travaux dirigés, parce que c'est les professeurs et eux-mêmes qui organisent ces travaux dirigés-là. On leur demande de payer pour aller sur ça. Et lorsque tu ne payes pas pour aller sur ça, on ne corrige pas. Vous estimez que ce n'est pas normal l'instauration de tous ces frères ? Je vais vous dire quelque chose qui va vous amener à tenir par la tête. Vous voyez, les étudiants ont subi tout ça. Un parcours de combattants parsemés de faux frais un peu partout et on leur demande... Ils composent... Pourquoi vous les qualifiez de faux frais ? C'est des faux frais parce que l'axe que le recteur lui-même a pris pour fixer les frais à payer par les étudiants à l'université d'Abu, mais qu'à la vie ne les mentionne pas. À partir de cet instant-là, c'est des faux frais. À partir du moment où l'inscription se fait à la School Artists Centrale et que la Flash instaure un autre frère d'inscription pédagogique, c'est des faux frais. Donc les étudiants, très rapidement, quand ils ont fini de composer, on affiche les résultats, on met les noms, on met les noms, année par année, mais toutes les cases de notes sont vides. Toutes les cases de notes sont vides. Avant, ils mettaient quand même quelque chose. Mais qu'est-ce qui est justifié ? Actuellement, on ne met plus rien. Qu'est-ce qui est justifié ? Et lorsque les étudiants se rapprochent de l'administration, on leur demande d'aller payer mes francs avant de voir les notes. 40, plus de 45 000 étudiants à la Flash. Avant de voir les notes, et c'est après ça, maintenant, qu'ils vont commencer par se décarcasser pour aller réclamer les notes. parce que si y'amant, on met défaillant. On te met défaillant dans 5, 6, 7 unités de valeur. Pour réclamer dans une seule unité de valeur, tu dois débourser 1 500 francs. Je vais revenir à vous, Boris Hatté, combien d'étudiants au Bénin a cette capacité de sortie de l'argent comme ça ? Je vais revenir à vous dans un instant. A flot ou des faux frais. M. Bachabi, comment vous vous appréciez la création de ces frais dans un contexte de morosité économique palpable actuellement dans notre ligne ? Bon, vous savez, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'enquêtes pour savoir effectivement les frais qui sont en cours à l'université. mais s'il est vrai que ces frais sont institués, on a à se poser des questions. Parce que nous-mêmes, nous avions pris l'engagement à la conférence nationale avec notre constitution pour dire que l'État a su progressivement la gratuité de l'éducation. Mais ici, à écouter un peu, c'est comme si notre État a su progressivement la cherté de l'éducation et que donc, par conséquent, nous sommes dans une violation fragane des engagements que nous avons pris par rapport à la République. Mais au-delà de tout, en tant que parent, en tant que parent aujourd'hui, je vis un certain nombre de réalités qui montrent véritablement que de plus en plus, notre éducation devient sélective. Il n'est plus possible pour les enfants de pauvres d'aller réellement à l'école aujourd'hui. parce que ce que nous appelons école publique, qui est là aujourd'hui, les conditions sont souvent réunies pour que nous ayons toujours des années académiques tumultueuses. Et les parents sont obligés donc d'envoyer les enfants dans le privé. Et dans le privé, tout est cher. Dans le public, de plus en plus également, on commence par colpoter les habitudes du privé dans le public. C'est TD aujourd'hui, c'est photocopier aujourd'hui, c'est richesse sur les nets. Donc, vous voyez de plus en plus que si vous n'êtes pas d'un certain niveau, d'un certain stand, vous ne pouvez plus accéder à l'éducation. Maintenant, quelle est la qualité de l'éducation qu'on donne aussi aujourd'hui ? Est-ce qu'on s'est réellement interrogé sur les vrais besoins du marché de l'emploi pour travailler à développer d'autres types de formations qui permettent d'absorber la main de l'éducation ? Donc, aujourd'hui, toute la question se pose. Quelle est la qualité de l'enseignement qu'il faut donner aujourd'hui à nos enfants, à nos jeunes et à quel coût ? Or, malheureusement, c'est des questions qui ne font pas l'objet de préoccupations en ce moment précis et je crois que ça devait nous interpeller en tant que parents, en tant que simplement citoyens pour que nous puissions voir un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre système scolaire et universitaire. Il est évident que de plus en plus, ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent plus accéder à l'éducation. C'est clair, on le vit en dehors des frères dont il a parlé sur le campus. Nous le vivons tous les jours en tant que parents parce qu'en début d'année, tu ne peux plus faire un budget pour dire, bon, voilà, cette année, avec ce budget, mon enfant ira à l'école. En cours d'année, ce budget sera, disons, perforé quatre fois, cinq fois, six fois parce qu'à chaque fois que le personnel d'encadrement a une difficulté, on transforme ça en source de financement qu'on mesure les parents d'élèves. À chaque fois que l'établissement lui-même a des difficultés, on imagine toujours une formule pour demander aux enfants de faire venir des moyens. Donc, tout ça l'a fait que nous n'avons pas et nous avons besoin aujourd'hui d'aller faire les vrais états généraux de notre système éducatif pour voir un peu de quoi, de quel type de formation nous avons besoin et quel sera le coût pour que l'ensemble nous puissions déterminer la façon de conduire notre système éducatif pour le bien du pays. Alors, Boris Charké, vendredi des années, vous n'avez pas que dénoncé, vous avez également formulé des revendications. Vous réclamez par exemple l'envoi par le gouvernement d'une commission d'audit pour vérifier les six années de gestion du recteur actuel de l'université d'Abou-Mekalavi, le professeur Brice Saint-Saëns. Que reprochez-vous à cette gestion? Oui, merci beaucoup. Toujours dans la vague des faux frais parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'il n'y a que les décanats qui prennent les faux frais chez les étudiants. Non, non, pas du tout. Parce que les étudiants qui ont perdu l'année académique 2015-2016 à l'est-flash sont contraints aujourd'hui de payer chacun 15 000 francs. J'ai été que c'est plus de 45 000 étudiants. contraints de payer 15 000 francs avant de s'inscrire. concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la gestion du professeur Brice Saint-Saëns? Qu'est-ce que ces frais ces frais sont pris pour quoi? Le gouvernement ou l'état central ne parle de l'état central envoie de la subvention à l'université d'Abu Nekar pour construire les infrastructures pour mettre les étudiants dans de meilleures conditions de vie et d'études? Est-ce que ce n'est pas parce que ces subventions ne suffisent pas que ces frais sont créés finalement? Bon. Est-ce qu'il faut jeter la pierre au rectorat? Ça va sans dire. Ça va sans dire. Mais ce que je vois et ce que tout le monde voit à l'université, c'est qu'il y a un manque criat d'infrastructures sociaux éducatives. Les amphithéâtres, c'est les amphithéâtres qui datent de très longtemps, même de l'époque du SG Mounda Chirou qui sont toujours là. À part quelques amphithéâtres que des institutions ont érigé Mouvre UMOA, etc. On ne voit plus rien. Les amphithéâtres de mille places aujourd'hui contiennent plus de 3500-6000 étudiants. L'étudiant avant de sur les coûts est obligé de se lever de chez lui parfois même à 1h-2h du matin. C'est de l'absurdité alors que le cours démarre à 7h ou à 8h. et je ne vous dis pas les conditions qui se présentent à l'étudiant dans cette salle de cours. Il n'y a ni brasseur, ni système de climatisation, ni vidéoprojecteur. comment est-ce qu'on peut enseigner des coûts de mathématiques, de physique, de biologie à une population de 6000 étudiants. Est-ce que cela justifie le fait que vous revendiquez qu'on envoie une commission d'audit pour vérifier la gestion du recteur ? Pour nous, c'est que ce que l'État central envoie à l'université d'Amour et Calavie ne sert pas à l'objectif visé. Pour nous, c'est ça. Maintenant, ça reste les autorités universitaires pour qu'effectivement, ils utilisent les moyens à l'envoyer pour donc mettre les étudiants dans de très bonnes conditions de vie et d'études parce que ce que je ne vous ai pas dit, ce que je ne vous ai pas dit, ça, ça ne concerne peut-être pas le recteur prix CC. On va évoluer rapidement, oui. Depuis un an, les étudiants n'ont pas perçu leurs allocations qui ne sont pas grand-chose, mais qu'on se refuse de le payer à bonne date. Alors, M. Bachabi, au regard des explications du président de l'université, Seb, est-ce que vous jugez pertinent l'envoi d'une commission pour vérifier cette gestion ? Non, M. le journal, vous savez très bien que je vous ai déjà dit un dernier départ que le procès au niveau de la communauté universitaire ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas compétents pour dire s'il faut aller vérifier la gestion de l'université, de l'université. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que l'université n'est pas restée statique depuis que nous n'avons pris par là. Il y a eu des évolutions. Ces évolutions peuvent ne pas être à la hauteur des attentes ou des défis à relever. Il est évident que l'équipe rétorale fait ce qu'elle peut faire. Quant à savoir si les choses se passent selon les normes, je crois qu'il y a des codes de contrôle. C'est un homme de disposition. Pour nous, le problème dépasse le problème de la gestion de l'université ou bien de l'audite par rapport à la gestion du recteur. Comme je vous l'ai dit, nous, on n'est pas interpellé par ces questions-là. C'est que faire pour que les fondamentaux de la démocratie ne soient pas mises à mal. Justement. Vendredi dernier, vous avez appelé le peuple béninois à se mobiliser pour défendre les acquis démocratiques que sont la liberté d'expression, liberté d'association, liberté de manifestation pour ne citer que cela. À quoi pouvons-nous nous attendre les jours à venir de la part des centrales et confédérations syndicales ? Vous en êtes un secrétaire général. Non. Je crois que cet appel était devenu nécessaire pour qu'on puisse se comprendre. Il est évident également que les centrales, vous savez que nous avons eu un forum la dernière fois pour passer un peu au pays fin de la gouvernance sous le régime on dit de rupture. Nous avons fait cet ordre de constat que nous avons dit qu'il était bon de partager avec le chef de l'État puisque lui-même quand il prenait le pouvoir, il a bien dit qu'il se peut que dans le quotidien il pose des actes qui ne soient pas conformes à ce que nous attendons de lui de bien vouloir lui faire l'amabilité de demander une audience et d'en discuter avec lui. Donc ces questions-là nous avons réservé un entretien là-dessus avec le chef de l'État et je crois que la suite se dépendra du comportement qu'il aura après que nous ayons discuté de ces questions avec lui. Mais il est important de retenir que les confédérations syndicales et centrales ne vont jamais trahir leur mission. Nous avons été de tous les combats qui ont permis de restaurer à ce peuple sa dignité et donc si c'était encore nécessaire nous serons à ce rendez-vous là pour que plus que jamais plus jamais Dieu ne soit comme cela se passe aujourd'hui. Boris Saki nous sommes presque à la fin de cette émission vous avez réclamé aussi la levée des décrets portant suspension des organisations et associations faites hier des étudiants vous avez réclamé la réinsertion et le dédommagement des 21 étudiants suspendus pour fait de grève mais dites-nous de quels moyens disposez-vous pour amener le gouvernement à revenir sur cette décision une minute de la fin de cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes dans un état de droit et quand un état de droit il est clair qu'on ne peut pas verrouiller les libertés on ne veut pas nous prendre de façon violente notre liberté d'association et donc nous c'est notre force ça notre force c'est la constitution péninoise notre force c'est la loi 1901 qui nous donne la liberté de nous associer et la liberté de défendre des causes et donc en tant que tel nous supposons que le gouvernement du président Patrice Taron va prendre la mesure des choses et va comprendre que ce qui arrangera tout le monde c'est de restituer rétablir les associations fêtières des étudiants dans leur rôle et de mettre en place un cadre permanent de dialogue dans les universités publiques du Bénin sinon la situation que nous sommes en train de vivre à l'université n'est pas différente de la situation que vous vivez à Sika vous voyez depuis on a fermé vos locaux et vous n'y avez pas accès c'est des vérités je l'ai dit au départ au début de cette émission qui c'est des vérités qui muselle les libertés et dans un état de droit cela ne devrait pas se passer merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission Prince Boris Saké président de l'union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB Mouda Siroubashabi secrétaire générale de la confédération générale des travailleurs du Bénin merci d'être passé avec vos différentes opinions mesdames, messieurs ce sera tout pour aujourd'hui ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur Sika Sous-titrage ST' 501